Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, ça faisait longtemps dans ce nouvel épisode de Greenway Checkered. Nous sommes aujourd'hui avec Laurent Frédéric Bollet pour vous parler de l'actualité du sport auto. Vous nous suivez sur YouTube, sur les chaînes Maxoul Pilote et l'Afterlap et aussi sur Motor Racing TV, sur les télévisions connectées Samsung. Pas mal d'actualités cette semaine, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Comment vas-tu mon cher LFB ? Eh bien ça va Maxime, je suis ravi de te retrouver, salut à tous. Effectivement, une petite pause qui a été observée durant ce mois de février, mais vous vous doutez bien qu'on revient plus fort que jamais, plus passionné que jamais et aujourd'hui effectivement, on va avoir un bon sommaire. Après on a voulu respecter notre Saint-Valentin respective, on ne voulait pas d'ennuis, j'espère que pour vous tout se passe bien. En cette période toujours difficile, on est là pour vous divertir, parler d'actualité et c'est ce qu'on va faire pendant l'heure qui arrive avec au programme l'actualité de la Formule 1, les premières présentations sont arrivées, à l'heure où on vous parle, 4 équipes ont dévoilé leur nouvelle monoplace, on enchaînera ensuite dans la deuxième partie avec une page US, le retour en piste de Romain Grosjean en IndyCar et un petit mot sur le Daytona 500 qui a vu un vainqueur surprise. Dans le reste de l'actualité, l'Arctic Rally en Finlande, évidemment la Formule AI en Arabie Saoudite, où là aussi on mettra le feu sur la piste et en l'air parce qu'il y a eu des interceptions de missiles, c'était assez incroyable ce dont on va parler tout à l'heure. Un petit tour d'horizon évidemment de tout ce qui est tourisme, donc des mots de DTM, de BTCC brièvement et surtout la page Supercar de notre ami LF. Oui parce que ça a commencé, comme la FE, ça y est c'est parti. C'est parti pour le Supercar, c'est parti aussi pour ce nouvel épisode, on attaque tout de suite avec la partie Green Flag. Nous entamons comme le veut la tradition ce podcast avec la Formule 1 et Dieu sait LFB qu'il y a de l'actualité, même si on ne roule toujours pas, quoique certains se sont privés pour l'hiver, d'autres ne se sont pas gênés pour aller nous teaser, faire des tests, c'est le cas de Williams dont on a entreaperçu l'image. On annonce le retour de Rich Energy, ça c'est un petit peu plus anecdotique sur Twitter, mais surtout des voitures ont été présentées, quatre équipes, Red Bull, Alfa Tori, McLaren qui a débuté et Alfa Romeo. Alors qu'est-ce que tu penses déjà de ce qui s'est passé en termes d'annonce ? Pour l'instant c'est un petit peu mou dans les annonces, c'est un petit peu décevant. Oui, oui, non, non, mais je vais te dire, on va évacuer le débat tout de suite, pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire, vu que les quatre équipes, merci d'avoir fait un petit peu d'actes de présence et de nous avoir un peu animé cette intersaison, mais enfin bon, qu'est-ce qu'on constate mon cher Maxime, c'est que les livrets sont identiques, les designs des voitures sont identiques, on sait que cette année 2020 va être une année de transition, on sait que les équipes travaillent forcément toujours, mais bon, là c'est vrai qu'on semble être dans une phase où on reprend les mêmes et on recommence. Bon, un peu plus excitant ce qui va arriver aujourd'hui, au moment même où on se parle, donc comme toujours, désolé si quand vous voyez l'émission, les nouvelles sont tombées, mais au moment où on se parle, Mercedes s'apprête à présenter la nouvelle voiture. Alors là, c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a un nouvel actionnariat, tu sais, avec effectivement Ineos, Toto Wolf, maintenant c'est un tiers, un tiers, un tiers avec Mercedes. Bon, ça sera aussi la première apparition de Lewis Hamilton cet hiver. Oui, là on se doute qu'il y a peut-être des choses au niveau formel à voir et à apprendre, donc ça va être intéressant cette présentation Mercedes. Dans l'après-midi, là aussi aujourd'hui, et puis vous verrez ça dans la foulée alpine, ça évidemment, tu te doutes bien qu'on attend ça avec impatience, au niveau de la livrée, au niveau un peu comme ça du package de présentation, on sait qu'Alonzo ne sera pas là. Alors ça, ça a été une nouvelle aussi, mon cher Maxime, je vais enchaîner tout de suite, qui a quand même un peu défrayé la chronique de ce mois de février et ça nous a même fait peur. Et moi donc, j'ai envie de te poser la question de manière un peu cynique et un peu humoristique. Est-ce que tu crois qu'Alonzo va se casser les dents cette année en Formule 1 ? Oh, tu ne mâches pas tes mots et ça fait plaisir, LFB. Et ceci n'était pas préparé. Non, tout à fait. Est-ce qu'il va se casser les dents ? Peut-être pas maintenant. C'est vrai que là, en tout cas, en termes d'essai hivernaux, je crois que Nico Hülkenberg est déjà prêt à monter dans l'alpine parce qu'il va avoir la place. On sait qu'il nous avait fait le coup avec sa fameuse sortie de piste aux essais de Barcelone il y a quelques années pour McLaren. Non, écoute, moi, ça m'a fait peur. Honnêtement, oui, on se rappelle d'Alessandro Zanardi qui a eu, il y a quelques mois, un grave accident avec des graves conséquences. Donc oui, Alonzo qui se casse la mâchoire, mais on s'est dit, ça y est, il va abdiquer. C'est tout, il y a un volant à prendre chez Alpine. Non, heureusement, on a un peu dramatisé. De là à dire que c'était volontaire, on ne va pas aller jusque là. Mais voilà, c'est du Alonzo dans le texte. C'est Dieu est mort, vive Dieu, quoi. C'est un peu ça. Voilà, donc bon, il s'en est remis, il nous a montré qu'il savait toujours bien parler avec son accent ibérique si précis. Donc oui, on a eu peur, mais au-delà de ça, je ne pense pas que ça va le perturber outre mesure dans sa préparation parce que, je ne dis pas, ce serait vraiment un bras, une main, quelque chose de plus grave comme ce qu'a subi Kubica. Oui, il y aurait eu des conséquences, mais là, la mâchoire, il n'en a pas besoin à part pour râler à la radio. Donc il s'en remettra, je pense, sans trop de difficultés. Moi, je me souviens très bien, Maxime, excuse-moi de t'interrompre un petit peu, mais j'étais sur RMC à l'époque. Je présentais une émission de midi à 14 heures. Et ce jour-là, c'est Simon Pageneau qui était mon invité, qui venait en studio. Et donc, effectivement, on apprend, je me souviens toujours, à 11h30, que Kubica a connu un accident très sérieux et qu'il est à l'hôpital. Et bon, tout de suite, tu pressentais que ça ne sentait pas bon. Et je revois Simon qui arrive dans le studio d'RMC et je lui dis, bon, Simon, c'est bien que tu sois là, mais je t'annonce que le programme est bouleversé. Pas boule, WRC, mais bouleversé. Je suis en forme aujourd'hui. Oui, le café était sérieux ce matin. Oui, c'est ça. Et donc, on avait passé deux heures à, effectivement, un peu supputer sur l'état de santé de Kubica. Et je réentends Patrick També qui était notre consultant à l'époque et fin sur RMC et qui lui disait, bon, il sera au départ dans trois semaines. Allez, il a le temps de se remettre. Et je lui dis, attends, Patrick, tu crois ? Ce n'est pas évident là quand même. Bon, et effectivement, mais revenu en mémoire quand on apprend qu'à Lonzo, il y a un accident de la route, on va dire. En plus, bon, toi, tu ne te souviens pas, mais moi, je me souviens vraiment aussi de la mort de Bob Volek. Oui, bien sûr. Qui était mort à Sebring aussi, renversé par une voiture. Quand on fait du vélo, c'est toujours un peu inquiétant ce genre de truc. Bon, là, on va dire, allez, le drame est évité. Fernando Alonso va se requinquer. Il ne sera pas là, effectivement, aujourd'hui pour la présentation Alpine. On le laisse un peu encore reprendre des forces. Mais bon, l'essentiel est sauf. Il sera bien au départ, manifestement, de la saison. Mais bon, on se serait bien passé à tous les niveaux de cette histoire. Ça, c'est évident. En tout cas, chez Alpine, ça leur a permis de faire un petit peu une communication différente que le fait qu'ils aient une livrée absolument immonde, qui est un petit peu la tendance en ce moment. On a très, très peur de ce qu'on va voir. Il y a beaucoup de designers, de graphistes qui aiment bien s'amuser à supputer des livrées avec des versions historiques, etc. J'avoue que là, s'il nous sort des trucs un petit peu plus bleus, ça peut être sympa. Alors évidemment, au moment où l'épisode sortira, je vous mettrai en dessous au montage des images de cette Alpine. On espère ne pas être déçus, vous jugerez sur pièce avec nous. Mais effectivement, c'est un petit peu l'inconnu, ce merch, ces partenariats, cette image qu'Alpine va vouloir aussi. On sait qu'ils ont rebrandé totalement les disciplines inférieures, où désormais ce n'est plus des formules Renault, mais des formules Alpines, etc. Donc voilà, on va voir jusqu'où ça va aller. Mais l'absence d'Alonso est un petit peu dommage, parce que je vois mal Estéban Ocon montrer à quel point il est prêt de partir à l'assaut peut-être de points ou de victoire. Là, on attendait la tête d'affiche Alonso. Donc il y aura très certainement un remaniement de la conduite pour la présentation de la nouvelle Alpine, c'est certain. Alors, au niveau des présentations, puisqu'on est dans la thématique, c'est sûr qu'il y en a deux qu'on attend, même avant Mercedes et Alpine, même si ça nous intéresse beaucoup, évidemment. Mais si on avait dû sélectionner deux lancements qui nous intéressent plus que les autres, moi j'aurais quand même tendance à dire Ferrari, parce que c'est Ferrari, parce que Carlos Sainz, parce que Charles Leclerc, parce que voilà. C'est sûr, on attend de voir un petit peu les attitudes des uns et des autres. Et puis surtout, surtout Aston Martin, là c'est sûr, entre une nouvelle identité de nom, de couleur, des sponsors qui sont annoncés tous les jours. Oui, ça c'est un calendrier de l'Avent, ça ressemble à rien. Bon, mais ça veut bien dire qu'il y a un dynamisme, il y a quelque chose autour de cette équipe, effectivement, l'arrivée de Vettel, la nouvelle propriété Stroll, c'est effectivement la chose qui bouge le plus. Tu vois, c'est l'équipe qui symbolise le plus un changement par rapport à cette année 2021. Donc c'est vrai que c'est sûrement celle-là qui sera scrutée le plus. Mais c'est vrai que Mercedes et Alpine, au niveau déjà de l'identité visuelle, j'attends ça avec impatience. Donc voilà, tout ça, ça va monter en puissance, on est d'accord, tout ça, ça va nous mener jusqu'aux premiers essais et aux premiers Grands Prix dans moins d'un mois maintenant. Oui, moins d'un mois et on rappelle qu'Aston Martin présentera sa voiture le 3 mars avec déjà du teasing et du merch. On a le vert, la couleur qui est respectée puisqu'on peut désormais acheter une veste de pluie pour près de 400 euros. On ne s'est pas fait, je pense qu'il faudrait que Lens Stroll revoie un petit peu les valeurs, tu vois, genre des pains au chocolat, ce genre de choses. Parce que c'est un petit peu en dehors des besoins et des moyens du peuple, en tout cas des passionnés. Bref, Aston Martin, cette idée un petit peu riche, un peu à la, je ne sais pas, ça me fait très, ça fait penser à Van Rossum. Tu vois un petit peu ce côté, on a de l'argent, donc peu importe. Et le problème, c'est que les fans, non. Alors Vettel et Stroll, ça peut être une belle alchimie. On a vu que sur les images et l'annonce des sponsors, il a l'air d'avoir bonne ambiance. Je pense que ça peut un peu dévergonder Lens Stroll qui a toujours cette image de fils à papa pour beaucoup de monde. Même si, au-delà de la piste, il est un peu plus cool, un peu plus détendu, je pense maintenant qu'il prend de la bouteille et de l'expérience. Et ça, avec Vettel, ça peut peut-être être justement l'alchimie dont Aston Martin avait besoin. Ce qui était un petit peu différent avec Perez, qui reste malgré tout quelqu'un de manière positive, très égoïste, très self-man dans sa manière d'aborder la F1. Chez Red Bull, ça va correspondre aussi, puisque Perez et Verstappen ne vont pas aller en vacances ensemble, c'est certain. Bien au contraire. Donc voilà, je trouve que chacun a trouvé un petit peu son ambiance, son mood, son caractère en changeant d'équipe. C'est le cas de Ricciardo. Sainz, chez Ferrari, a l'air d'être comme un gamin dans un magasin de bonbons, avec un très beau casque au passage. Pour moi, c'est l'un des plus beaux qu'on ait vu. Ça ramène aussi chez Ferrari des changements de sponsors, notamment Estrella Galicia, la fameuse bière. Donc ça va ajouter un petit peu un changement au niveau de la voiture. Ça va ajouter aussi une nouvelle dynamique dans pas mal d'équipes, ses transferts. Et oui, donc moi, j'ai hâte de voir si Red Bull va devenir la nouvelle équipe McLaren froide, procédurière, comme c'était le cas il y a 20 ans. Est-ce que chez Aston Martin, ça va devenir un petit peu la blague ? Chez McLaren, on a dit qu'on était là pour travailler, pas pour faire le con sur les réseaux sociaux. Donc on va peut-être rechanger un petit peu son fusil d'épaule de ce côté-là. Donc vraiment une saison qui peut être plus intéressante au niveau humain, au niveau transfert, que vraiment au niveau technique, au-delà de ces fameux, tu sais, ces ouvertures sur les côtés, les pontons qui sont désormais quasiment inexistants. La finesse, c'est vraiment ce qui a été marqué pour les quatre voitures présentées jusque-là. Voilà, Mercedes, on a quelques petites images qui ont fuité sur les réseaux à l'heure actuelle, juste avant la présentation, avec des logos AMG un peu partout. Moi, de ce que j'en vois, je ne suis pas très fan. En tout cas, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait, tu sais, un cake trois couleurs. Ineo sans rouge, Mercedes en gris et Autovol en noir. On voit vraiment qu'ils ont coupé la voiture en trois. Pas sûr que ce soit si beau à l'image. On verra en tout cas ce soir quand ce sera présenté. Voilà, LFB, je pense, pour le tour d'horizon de la forme humain. Écoute, il faudra qu'on se fasse un débat la prochaine fois sur… Alors, au niveau très technique, on a appris pendant notre pause du mois de février que, tu as vu, les moteurs seraient gelés, que ça pourrait continuer. Que Red Bull a racheté Honda aussi, que c'est gelé pour 2022. Donc, effectivement, si on analyse en deux secondes, ça veut dire qu'effectivement, c'est une mesure qui est bénéfique pour Red Bull, qui bénéficie en quelque sorte de bloc moteur tout près, possibilité de rebadger. Et donc, au moins, ils ne sont pas à la rue, on va dire ça comme ça, au niveau un peu technique. Mais évidemment, on a aussi tendance à penser qu'instantanément, ça gèle les performances et ça gèle un peu la hiérarchie. Et donc, forcément, c'est un avantage pour Mercedes qui, on le sait, depuis 2014 et est largement au-dessus de tout le monde au niveau moteur. Donc, écoute, tout le monde y trouve son compte, j'ai envie de dire, parce que Red Bull est quand même un peu « sauvé », entre guillemets. Et Mercedes a de quoi encore briller, évidemment, technologiquement parlant. En tout cas, si Red Bull récupère les moteurs, ils ne vont pas gagner quelque chose, mais ils ne vont pas perdre. C'est plutôt ça, je pense, que vous voulez les intendances Red Bull. Exactement. Parlant moteur aussi, un petit mot pour Mécachrome. Alors, un nom qui vous parle peut-être pas trop, mais qui est désormais le nom des moteurs qui prend un peu les Alpines, etc. On a vu que ça retravaillait chez Mécachrome. Donc, ça fait un petit retour il y a 20 ans avec ces fameuses, ces noms rebadgés. C'était les moteurs Renault, tout simplement, les Mécachrome, comme il y avait les Playlife à l'époque aussi. Donc, voilà, c'est marrant de voir un moteur sur un banc avec des tenues Mécachrome. Ça fait un petit peu retour dans le passé. Donc, on va voir comment les entités vont être aussi représentées. Est-ce que Red Bull aura un moteur Red Bull ? Est-ce qu'ils ne vont pas créer quelque chose d'autre en termes d'identité ? Revendre ce moteur aussi, investir. Je t'avoue que là, pour l'instant, on est vraiment juste dans le… Bon, on a un moteur, il n'est pas trop mauvais. On va essayer de le tenir un maximum pour le moment et commencer à développer la suite pour 2023. Tout à fait. Non, le dernier thème qu'on pourrait envisager, mais je ne te propose pas de faire un débat parce que là, on n'a plus le temps, mais de se le réserver parce que quand ça va être un peu officialisé, là, ça vaudra évidemment le coup et ça pose déjà plein de questions. C'est juste pour vous dire qu'on est au courant que, manifestement, la Formule 1 nous prépare à essayer cette année les courses sprint du samedi. Tout à fait. Donc, hier, c'est Mattia Binotto qui a un peu vendu la mèche pour Ferrari et qui dit que oui, ça semble assez prometteur, les discussions, et apparemment, on a envie de se lancer. Alors, la bonne nouvelle, je trouve, c'est qu'on ferait des tests, grandeur nature, sur trois grands prix cette année. Et donc, on ne partirait pas tout de suite sur une mesure, boum, décidée qui s'applique à tout parce que ça, c'est tellement source de questionnements, d'interrogations, de remises en cause, de légitimité qu'effectivement, on ne peut pas partir, à mon avis, comme ça aussi brutalement. Donc, l'idée de faire ça sur trois grands prix, par exemple, en Italie, bon, on sait que c'est Monza, ça fonce, une course de 100 kilomètres, voilà, ça remplira un cadre d'une heure. Bon, là, moi, je suis premier à dire, bah oui, essayons, allez, ok, on peut quand même s'offrir ça dans ces années un peu, en ce moment, troublées. Bien sûr, c'est le moment ou jamais. Voilà, c'est le moment ou jamais. Donc, ça, je suis favorable. Après, comme tout le monde, je m'interroge un peu. On est habitué depuis plus de 70 ans à une montée en puissance du week-end qui fait que le dimanche, c'est le grand prix, et c'est le moment M que tout le monde attend et qui ne doit pas être dévoyé, effectivement, par un moment déjà important le samedi, même si une qualif pour nous, c'est très important, mais bon, peut-être pas pour le grand public. Donc, là aussi, jeu nuance. Après, est-ce qu'il y a des points attribués ? J'imagine peut-être façon Power Stage en WRC, sinon, ça ne sert pas à grand-chose, mais combien ? Et puis, est-ce que c'est pour inverser ensuite la grille ? Parce que si c'est pour qu'Hamilton gagne en plus les Grands Prix du dimanche, gagne en plus les courses de sprint du samedi, bon, bah là, oui, ça va gonfler tout le monde. Donc, plein de questions qui se posent. Attendons de voir, mais sur le principe, et on refera donc un débat, Maxime, c'est obligé, mais sur le principe, je dis, allez, OK pour les tests, voilà. Moi, je suis plutôt pour aussi, parce que finalement, quand on voit un petit peu l'historique, par exemple, d'une séance qualificative qui a changé, elle aussi, après, bon, il y a eu 40 ans de situation authentique, c'était une heure, douze tours, ça a bougé aussi avec les pré-qualifications qui ont disparu. Bref, on s'est toujours adapté au niveau des qualifications à la modernité. Il y a eu des erreurs, il y a eu des soucis avec les fameuses deux séances, tu sais, qu'il y avait samedi et dimanche matin, ça a été annulé après trois Grands Prix. Bref, il y a eu des tentatives qui n'ont pas été forcément très fructueuses. Mais on a essayé, on a touché au calife à l'époque et que le stone, pourquoi pas aujourd'hui touché aux courses ? On est dans une période, comme tu le dis, où on peut vraiment se le permettre. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir ça parce que ça va changer plein de choses. Est-ce qu'on va pouvoir aller au bout avec un train de pneus ? Est-ce que ça va devoir obliger l'AFI à réécrire la moitié du règlement pour ces courses sprint ? Donc, voilà, en termes d'usure, en termes d'allocation aussi de matériel et de pièces, bref, ça pourrait donner des choses très intéressantes. Après, ce n'est que trois week-ends. Est-ce que ce sera trois week-ends avec les règles identiques ? Est-ce qu'il y aura une qualification spécifique ? Est-ce que ce sera une course de calife comme on a en GT3, par exemple ? Bref, beaucoup de choses sont à espérer. Moi, je suis curieux, comme toi, j'ai envie de ce changement. Il faut qu'on bouge un petit peu ces entités qu'on a depuis 60 ou 70 ans. Donc, c'est plutôt une bonne idée. Et ça ne paraît pas saugrenu. Ce n'est pas une lubie d'Eckelstone, comme on a pu en vivre ces 50 dernières années. Donc, oui, vraiment, pourquoi pas ces trois courses sprint ? Donc, on vous donne rendez-vous, affaire à suivre. Mais cette thématique, évidemment, elle sera à surveiller. Et on en reparlera dès que ce sera un petit peu plus précisé, tout ça. Bon, écoute, moi, je crois que pour la session F1, c'est tout. Parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire par la suite. Mais il va y avoir un petit, comment dirais-je, un petit film directeur qui va nous mener à la deuxième partie. Parce que ça va concerner un pilote F1, n'est-ce pas ? Eh oui, tout à fait. Retour en piste assez inespéré, inattendu. Mais finalement, salvateur de Romain Grosjean. On se retrouve tout de suite pour la partie White Flag qui nous emmène aux Etats-Unis en Indicar et en Ascar. C'est parti. White Flag, deuxième partie de notre podcast. LFB vous l'a dit, le fil conducteur est logique. On passe de la Formule 1 à l'Indicar avec Romain Grosjean qui a retrouvé un volant. Ça fait du bien et ça fait peur. C'est une sensation très bizarre après ce qu'il a vécu de le voir submergé, débordé peut-être par sa passion pour le sport automobile. Et le sourire affiché par Romain lors de ces tests fait vraiment plaisir. Romain Grosjean en Indicar, est-ce que c'est pour toi une volonté absolue de continuer à faire du sport auto ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Ce n'est pas le premier Frenchie à tenter l'aventure. Est-ce que Romain a un véritable avenir dans la discipline selon toi ? Ah oui, voilà, tout de suite on est obligé de plonger dans le débat parce que maintenant ça y est, c'est déjà derrière nous cette annonce. Effectivement, je ne te cache pas qu'à la fin de la saison F1, je n'aurais pas forcément cru que c'était possible. On sentait que c'était dans l'air, qu'il devait y avoir des discussions. Maintenant, de là avoir à ce point-là tout de suite Romain Grosjean plongé dans l'Indicar, je n'y croyais pas trop. Je pensais qu'il y aurait une année un peu de transition pour lui avec peut-être de l'endurance, bon bref. Donc tant mieux pour lui s'il rebondit, ça c'est sûr. Au moment où on se parle, il a déjà fait deux séances d'essai, une à Barber, à Motorsport Park et à Laguna Seca. Donc ça y est, le programme est parti. Et puis effectivement, ce n'est pas un demi-programme, tu as vu ? À part Indianapolis et un ou deux ovales qu'il ne va pas faire, c'est 13 courses. Donc c'est quasiment une saison complète. Donc là, effectivement, il faut y aller. Bon, alors écoute, moi qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? J'ai envie de te dire qu'humainement parlant, évidemment, je suis comme tout le monde, bravo, tant mieux. Je vois bien la passion, je vois bien un pilote encore un peu dans la force de l'âge, avec de l'envie. Avec ce qu'il a vécu, évidemment, qu'on est tous à lui souhaiter non seulement un prompt rétablissement, mais ça y est, le rétablissement, il est fini. Donc on est maintenant dans un rebond, dans une nouvelle vie qui s'ouvre. Une renaissance presque, une nouvelle carrière. Donc bien sûr, tant mieux pour lui. Et tant mieux si Telcoin, j'imagine, se laisse tenter par un profil d'un pilote F1. Effectivement, c'est imparable. Un pilote qui a quand même fait des podiums en F1, qui n'est encore pas complètement à la retraite, évidemment, loin s'en faut, et qui vient de subir une épreuve qui lui donne envie peut-être de rebondir et d'avoir une autre vision de la vie, et peut-être de le détendre dans le sens où, effectivement, maintenant c'est du plaisir qu'il faut aller chercher, et c'est peut-être ça aussi un secret de ne pas lui mettre trop la pression et de s'éclater, quoi, en F1. Et l'Indicard me semble être une bonne fenêtre pour, effectivement, rebondir. Donc ça, on est d'accord. Maintenant, puisqu'on est là pour un peu discuter de tout et d'exprimer notre avis, eh bien moi je crois que Romain Grosjean arrive dans un environnement qui est beaucoup plus compétitif qu'il ne le croit, ou en tout cas qu'il ne semble devoir le croire, puisque c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu cool, j'arrive, il a témoigné, c'est super, il a la banane, tout le monde m'a salué, l'ambiance est géniale, je prends mon temps, j'ai fait un tête-à-cue à Barber, je suis resté dans le bac à sable, c'est pas grave, je vais recommencer. Bon, il y a un côté jeu positif sur tout, bon, mais ça va, ça a duré une journée, mais maintenant il faut que ça s'arrête, parce que maintenant, ce qu'il faut, c'est un défi sportif. Et là, je ne veux pas faire mon rabat-joie, mais je pense que quand Romain va se farcir, les Joseph Newgarden, les Scott Dixon, les Willpower, les Simon Pageneau, bien sûr, les Sébastien Bordet, les Pato Howard, bon, je ne vais pas tous les citer, mais en fait, tu vois ce que je veux dire, un noyau très dur de plus d'une dizaine de pilotes en IndyCar, et bien, effectivement, je suis un peu inquiet. Est-ce que Romain se rend compte véritablement de où il a mis les pieds ? Parce que ce n'est pas plus calme qu'en F1, parce qu'autant, en F1, on était conscients qu'il y avait cette mauvaise voiture depuis quelques années, il a tenté de sauver l'équipe, ça avait plutôt bien débuté, mais là, j'ai l'impression qu'il met le nez dans quelque chose de nouveau, et les efflux, pour l'instant, sont un peu trop agréables pour lui. Non, moi, je vois vraiment les choses comme peut-être une claque pour Romain, sans jamais remettre en cause son talent, mais on sait que le côté à l'américaine, plus âpre, plus ardu des pelotons, où ça ne se fait pas de cadeau, les voitures sont, je trouve, tout aussi violentes à conduire, mais beaucoup moins d'électronique, c'est quand même assez... Je ne vais pas dire à l'ancienne, mais tu vois ce que je veux dire, la distinction est quand même assez claire avec la Formule 1. J'ai peur que Romain puisse retomber dans ses travers au risque de se faire peur, ou pire. C'est-à-dire qu'à force de vouloir compenser et continuer cette mouvance de méthode couée de « Ah, je suis là, je suis vivant, maintenant, plus rien ne peut m'arrêter », je ne sais pas s'il est dans cette optique de « Je suis invincible » ou justement « Je vais prendre trop de précautions », mais quelle que soit sa mentalité, ce n'est pas la bonne. C'est-à-dire que là, les images qu'on a vues, j'ai l'impression que c'était un jeune premier qui va découvrir l'IndyCar, qui a fait un petit peu de Formule Toyota ou d'Indy Light, et qui va arriver, qui va se dire « Ouais, je vais toucher à quelque chose de plus gros, ça a l'air trop bien, tu sais ». Je n'ai pas le sentiment qu'il se rend compte véritablement de la dimension. Alors comme tu dis, il a fait son tête à queue, il a fait des tests qui étaient plutôt corrects malgré tout, entourés des pilotes de la discipline, donc c'était des tests officiels, ce n'est pas des tests privés. Les résultats sont ce qu'ils sont, mais Romain, j'ai bien peur que où ça passe et ça explose, et justement, il gagne sa place rapidement, ce qui est possible, ce n'est pas impossible, mais connaissant les antécédents de Romain ces dernières années, on n'a plus le Romain de 2012. Tu vois, on n'a plus le Romain de cette époque-là qui était… Il ne va pas taper trois fois dans le peloton sans qu'il se prend une droite. Ce n'est pas la F1. Là, les caractères sont beaucoup plus marqués, plus intenses. Donc, voilà, il ne faut pas qu'il vienne comme le cheveu sur la soupe dans le peloton. C'est un nouveau, c'est un rookie, il va devoir apprendre. Il va faire, comme tu dis, que du routier, principalement cette année à part l'indie. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Est-ce que, comme tu dis, il n'aurait pas mieux fait de se dire « Voilà, je suis maintenant un pilote qui peut s'amuser avec du WEC, etc. » Retrouver un volant, même dans un programme constructeur, tu vois, quelque chose de solide, mais dans une toute autre optique. Alors, le challenge est agréable, l'envie aussi. On le voit du côté français. Nous, on se dit « Allez, c'est cool, un français en plus sur le peloton ». Maintenant, je ne suis pas certain que Romain soit à sa place. Je souhaite avoir tort, bien sûr. Je souhaite surtout qu'il ne se fasse pas mal, mais que sa mentalité, qui a été la source de beaucoup de problèmes dans sa carrière, sa mentalité n'est pas négative, mais je veux dire ses émotions et sa fragilité parfois psychologique qui a été bien améliorée. Je ne sais pas si maintenant qu'il a un casque dessiné par ses enfants, il va forcément se sentir invincible. Donc, je ne sais absolument pas dans quelle mentalité il est. Les images nous laissent croire qu'il est plutôt dans le côté « Bisounours, calme, tout va bien, je fais ma petite popote et ça ira ». Pas sûr que ça suffise pour Romain, clairement. Bon, on est sur la même longueur d'onde. Alors, si vous nous écoutez et que vous nous trouvez peut-être un petit peu durs et un petit peu trop méfiants par rapport à Romain, mais écoutez, c'est l'exercice qui veut ça. On se dit tout, pas de langue de bois, on analyse, on débriefe, on anticipe. Autant moi, à l'époque, tu sais, j'ai toujours pensé que Jean Alési, je ne parle pas de son expérience ratée à Indianapolis, qui était vraiment un fiasco, etc. Je parle quand il était en Formule 1, après Benetton, on va dire. C'était un pilote quand même fabuleux et j'avais toujours été persuadé que s'il devait aller aux Etats-Unis, il ferait aussi bien que Montaïa aux Anardi. Honnêtement, il tournerait autour des mecs parce que, je veux dire, c'était évident qu'il était très malchanceux mais qu'il avait un coup de volant fabuleux. Romain, là, ce n'est pas du tout la même configuration. On pourrait croire, ben oui, pareil, il vient de la F1 et il va leur montrer comment ça se passe. Non, 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 on n'a pas du tout ce sentiment-là. On a le sentiment d'un rebond un peu inattendu, un peu heureux, effectivement, avec une mentalité de renaissance que nous sommes les premiers à accompagner, évidemment, mais avec, effectivement, un investissement sportivo-personnel qui n'est pas complètement évident à percevoir, on se permet de le dire. Et voilà, donc on ne veut aucun mal à Romain, mais sportivement, là, j'ai du mal à le voir arriver et à dicter sa loi dans le peloton. Non, il va subir. J'en ai peur. Alors après, je ne dis pas que ça va mal se passer. Je ne dis pas que les résultats seront ce qui sera aux fraises. Mais bon, je suis un peu inquiet. À mon avis, il va y avoir vraiment de l'adaptation et il va falloir se mettre dans le bain. Ça ne va pas être simple. On va peut-être vivre une Jimmy Bly, comme on dit dans le métier avec Romain. Non, mais voilà, effectivement, on n'a pas peur pour lui, mais ses motivations sont-elles les bonnes ? Résumons un peu la situation comme ça pour Romain. On va glisser de l'Indycar à la NASCAR, puisqu'il y a eu déjà l'ouverture de la saison qui s'est passée, quelques courses avec les Budweiser Shootout et l'Indy 500. Il y a eu une deuxième ange qui a eu lieu aussi le 21 février sur le circuit routier de Daytona, qui s'est plutôt bien déroulée, puisque c'était le O'Reilly Auto Parts 250, je crois, et c'est Christopher Bell qui a gagné sur une Toyota. Ça, c'est pour la petite histoire. Surprise, à l'issue du Daytona 500, un vainqueur qu'on n'attendait pas forcément, même s'il a passé une grande partie du deuxième segment dans le peloton de tête, c'était derrière les hommes forts, donc il y avait Logano qui était devant, il y avait Kazélovski. Ces deux-là ne se sont pas entendus et à un tour de la fin, on a eu droit à notre big one habituel et c'est McDowell qui gagne. Alors McDowell, ce n'est pas forcément un nom qui est le plus représentatif de la NASCAR, même si le garçon est là depuis quelques temps. Il roulait donc pour le Front Row Racing, le Front Row Motorsport, pardon, et une victoire de Ford s'était pressentie parce que les Ford étaient un petit peu au-dessus à Daytona ce week-end-là, mais malgré tout, McDowell, c'est une bonne surprise. Est-ce que tu as un avis sur cette course ? Comment elle s'est déroulée ? Dans quelles conditions ? Et surtout, le comportement du peloton avec quelques gros accidents malgré tout, on a eu très très peur pour pas mal de pilotes et le résultat avec Victor de McDowell devant Chase Ellott et Austin Dillon qui complète le podium avec le Chevrolet. Je vais te dire les choses franchement, pour moi, je ne vais pas dire que la saison de NASCAR ne pouvait pas plus mal démarrer, mais je ne suis pas loin de le penser et donc je vais développer rapidement pourquoi il s'est passé trois choses qui à mon avis ne devaient pas se passer pour cette manche d'ouverture et hélas, elles ont eu lieu et ce n'est pas génial du tout. Un, ça, personne n'y peut rien, mais quand même, quand on voit qu'il pleut et quand on voit qu'on est arrêté et qu'on devine que l'arrivée se déroulera en plein milieu de la nuit, sur les coups de 3 heures du matin, là, évidemment, c'est catastrophique pour l'audience européenne puisque à un moment donné, évidemment, on veut bien regarder, mais enfin, si c'est pour veiller toute la nuit en ne sachant pas quand ça va reprendre et se dire qu'on va se coucher à l'aube, ça ne le fait pas. Bon, donc c'est anecdotique, mais quand même, ça compte pour la non-exposition, si j'ose dire, de cette année. Deuxièmement, pour moi, on a battu 2012 où c'était une catastrophe. Je pensais qu'on n'allait pas vivre aussi grave, aussi mal géré et effectivement, c'est vrai que là, la météo, ça a été assez catastrophique. Je t'en prie, c'est qu'on va t'avoir coupé. Non, je t'en prie. Donc, premier élément qui fait que ça n'a pas eu l'impact qu'on aurait dû avoir. Deuxième, le nom du vainqueur, Mike Doyle, tant mieux pour lui, évidemment, je ne suis pas là pour dire qu'il n'a pas le droit de gagner aussi une fois la plus grande course de l'année pour lui et que tant mieux pour lui. Mais enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Si le premier Grand Prix de l'année, après des éliminations, c'est Mazepine qui gagne, bon, je ne suis pas sûr que ce soit génial. Pourquoi lui ? Il t'aurait pu prendre n'importe qui, t'as pris Mazepine. Voilà, donc évidemment, là, c'est un peu dur de ma part parce que je ne veux pas qu'il y ait une prime au grand nom déjà. Mais enfin, si Chase Elliott gagne, si Kevin Harvick gagne, si Jimmy Johnson gagne. Ils sont derrière. Derrière, c'est des têtes d'affiche. T'as Dylan, t'as Chase Elliott, t'as Hamlin qui est cinquième derrière Harvick. Les gars sont là. Juste McDewell était au bon endroit au beau moment et c'est ça aussi la course à Daytona. Donc voilà. Non, mais très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau un peu impact de la course, on a un peu la chance que c'est non pas un lucky dog mais un lucky winner sorti un peu de nulle part et ça amoindrit, je trouve, la portée de ce Daytona 500. Donc deuxième fait un peu négatif, je dirais. Puis le troisième, c'est encore une fois, moi j'en ai marre de voir ces courses qui se terminent parce qu'un pilote va toucher l'autre. Voilà. C'est quand même assez récurrent ces dernières années. Ça avait commencé, je trouve, depuis Martinsville où Hamlin avait shooté le gano à l'époque. Je pense que maintenant, on peut tacler à la gorge sans forcément se faire ennuyer par les instances. il ne faut pas oublier qu'ils sont à plus de 300 les gars, ils jouent leur vie et je pense que comme tu dis, que soit un rookie ou un gamin qui est derrière qui veut se montrer, déjà il n'a pas intérêt à faire une connerie, que peut désormais se permettre des mecs qui sont là depuis longtemps comme Hamlin ou Elliot. Maintenant Elliot fait partie vraiment des meubles, pas encore, je trouve qu'il est encore jeune, mais il fait partie des têtes d'affiches et on serait beaucoup plus choqué qu'un jeune pilote encore comme Elliot ou comme Booba Wallace qui a été le premier pilote noir à mener un tour au Daytona 500, si ces gars-là font une connerie ou en tout cas déclenchent quelque chose, on va plus facilement leur tomber dessus. Aujourd'hui, il y a des pilotes qui sont intouchables dans certaines équipes que ce soit Penske, que ce soit Hendrick, que ce soit Richard, Wildress, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des entités, il y a des dieux et on ne peut pas les toucher. C'est un petit peu le mauvais côté de l'idolâtrie des Lernards. Je prends ça parce qu'évidemment je suis la NASCAR depuis pas beaucoup avant des Lernards, mais surtout après malheureusement. Mais pour moi, à cette époque-là, il y avait vraiment une idolâtrie de stars et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus face à des, c'est terrible ce que je veux dire, mais des rednecks ou des sales gosses qui vont aller se battre et s'il faut taper, ils vont taper et il n'y a plus une once d'hésitation. Et c'est vrai que ça m'a choqué parce qu'avec les segments, on sait qu'on est neutralisé, on ne peut quasiment plus se faire mal. On voit des voitures glisser sur le toit décapiter, les pilotes sortent quasiment comme si de rien n'était. Je pense qu'à part certains, je pense à Kyle Busch qui s'était cassé les jambes il y a quelques années. À part ça, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on se sent vraiment dans une cage de faraday intouchable et que tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est pour les autres et Adjian Kupora ? Tu soulèves quand même un point qui est important aujourd'hui, c'est que la NASCAR a perdu un petit peu ce côté authentique, ce côté longue course, savoir gérer les arrêts sous verts, etc. avec ces segments, avec cette réglementation qui est très spectacle, comme tu le dis, qui est faite pour les publicités, pour les coupures, pour les commentaires. Il y a quand même quelque chose qui est assez problématique. Ajoute-y que parfois, selon la télévision qui couvre, j'ai vu ça avec la Fox, j'avais vu les commentateurs et notamment Jeff Gordon qui étaient sans masque en train de discuter. Après, et j'étais là, mais quelle image ? C'est quoi la NASCAR aujourd'hui ? Ça représente quoi ? Ok, si on prend les origines, ce n'était pas des gentils garçons qu'elles allaient balader et distribuer le lait à des vieilles dames. On est d'accord que l'historique de la discipline est ce qu'il est. Mais malgré tout, aujourd'hui, moi, je n'ai plus envie, en fait, comme tu dis, il n'y a plus cette envie de suivre la NASCAR parce que c'est des segments, c'est bien couvert, on a des drones qui font le tour de la voiture le long de la ligne droite, ça va à 300. C'est beau, mais est-ce que ça suffit au fondamental qu'est la course ? Non, et je pense qu'on va vers un drame si ça continue comme ça d'ici un an ou deux les nouvelles voitures, je crois, les nouvelles structures de voitures. Oui, pas certain que ça soit la solution niveau aéros et que ça n'empêche pas ce genre d'accident. Donc, il faut calmer les garçons. Bon, écoute, clairement. Voilà, donc moi je dis, ce début de saison symbolisé par le Daytona 500 est un début raté de l'année en NASCAR. Cela étant, la victoire de Christopher Bell, la victoire de William Byron à Homestead et effectivement, quand même, une histoire fabuleuse. le gamin de 18 ans. Eh oui, et surtout pour sa toute première course dans la deuxième division. 6 ou 7 pilotes qui ont gagné leur première course en cup dans l'histoire, quelque chose comme ça, demain soir. Écoute, tu parles à quelqu'un qui a commenté en direct sur Motors TV à l'époque, il faudrait retrouver l'année, la toute première course. Alors à l'époque, on disait la NASCAR Bush, donc la deuxième division qui a eu plusieurs noms et qui s'appelle toujours Nationwide, on est bien d'accord. c'est ça, normalement. Voilà, oui, il me semble. Il y a eu un autre tronot au milieu, je ne sais même plus. Enfin bref, Xfinity, ah non, c'est Xfinity. Il y a les trois en fait. C'était Xfinity. Voilà, deuxième division. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai commenté en direction Motors TV la première course de Kyle Busch en Busch à l'époque, c'était ça qui était amusant. Bon, on avait tout de suite compris, il a terminé deuxième de la course, mais il a tout de suite été aux avant-postes, on a tout de suite compris que là, attention, il y avait Star, c'était évident. Et pas seulement parce qu'il était le petit frère de Kurt, on voyait bien qu'il y avait une attente monumentale à son propos et tout de suite, c'est comme s'il était à la maison. Bon, Ty Gibbs, première course, il gagne, donc il fait encore mieux que Kyle Busch, il gagne à détonnage, il y a quand même un contexte de pression, il est le petit-fils de Joe Gibbs, donc forcément, il est surveillé, c'était une course sur le routier, bon, pas simple, et il nous a fait un truc fabuleux, donc là, il y a quand même de belles histoires qui continuent de s'écrire en NASCAR, bah oui, évidemment, je suis le premier quand même à le reconnaître, donc voilà, il faut un peu place aux jeunes, c'est sûr, en même temps, bon, il ne faut pas non plus jouer, ce n'est pas un rodéo la NASCAR, et ça m'énerve moi que toutes ces arrivées soient rock'n'roll et soit on vire le mec qui est devant, puis on gagne, voilà, c'est ça, bon, allez, on va dire, il faut que ça se remette en place et espérons que l'année 2021 soit sympa, mais vrai, j'ai été un peu déçu par ce début de Daytona, voilà. Alors, est-ce que la relève sera plus calme ? On verra ça d'ici 10 ans, et l'FBA, on se retrouve pour le 2000ème épisode de Greenwich Record et on fera le point ensemble. On va conclure cette partie américaine avec l'IndyCar et la NASCAR, vous l'avez compris, deux sons assez négatifs malgré tout des nouvelles aux Etats-Unis, en tout cas inquiète, c'est certain, de ce qui se passe outre-mer. En tout cas, on va se retrouver tout de suite parce que c'est la partie, j'ai envie de te dire, le plat de résistance, le tour d'horizon de l'actualité. On va partir en Australie, en Finlande, bref, on a du rallye, du supercar, du tourisme, bref, je pense qu'on va faire un petit peu du, pas du fourre-tout, mais en tout cas, on va essayer de vous mettre un maximum d'informations à jour dans les différentes disciplines. Check Red Flab, troisième partie de notre podcast. Le tour d'horizon va être assez complet. On attaque par du froid le rallye de Finlande, l'Arctic Rallye qui est venu un petit peu sauver l'absence du rallye de Suède en ce début de saison. Deuxième épreuve du championnat du monde avec des déboires pour certains. Neuville s'est planté, malheureusement pour Thierry. Ce n'est pas le seul puisque Pierre Loubet aussi, Pierre-Louis Loubet s'est loupé dans la Power Stage. Il a tapé un mur de neige à 50 mètres de l'arrivée. Il restait un virage, il l'a oublié. Pas de chance pour lui. Il n'a pas été le seul. Oliver Solberg aussi. L'énieme Solberg de la famille était au départ aussi. C'était son premier je crois WRC. Donc début difficile pour lui. Mais malgré tout, une victoire de Hyundai et Otanak, deux Hyundai sur le podium. Difficile pour Calerovan Perra ce deuxième rallye après sa première victoire. Donc voilà, une saison qui semble bien lancée. est-ce que tu vois les choses évoluer dans le sens peut-être de Tanak à l'avenir ou comment ce début de saison se dessine parce que moi je t'avoue que ça me paraît vachement ouvert cette année. Ah oui, mais là tout a été remis un peu à plat et ils sont six pilotes en 23 points, enfin plutôt cinq en douze. Donc effectivement, ça y est, la bataille est lancée. Bon, écoute alors, trois choses à dire sur ce rallye de l'Arctic Rally Finlande. Bon, d'une part, en une seule édition organisée à la dernière minute, l'Arctic Rally Finlande a enterré complètement le rallye de Suède parce que ça fait plusieurs années que le rallye de Suède ne faisait pas du tout l'unanimité par son organisation et je suis témoin, je me suis rendu sur place très compliqué, le parc d'assistance n'est pas au même endroit que le centre média, enfin il y a 40 km d'écart, enfin il y a 20 on va dire d'écart entre les deux. C'est compliqué, dans ce cas-là, qui s'occupe, parce que du coup toi t'es dedans, donc autant te poser la question, qui s'occupe de la logistique ? Est-ce que c'est le WRC, c'est la FIA qui s'occupe sur chaque événement de gérer la logistique ou c'est spécifique à l'organisation du rallye de se dire le shakedown est là, le paddock est là, le media center est là ? Est-ce que c'était vraiment la Suède qui n'en avait, parlons français, plus rien à faire et qui continuait dans sa routine et est-ce que il y avait quelque chose à faire ? Je ne saurais pas répondre à cette question de manière certaine au niveau un peu comme ça logistico-administrativo-réglementaire. Le fait est que c'était, attends, il y a une oreillette qui est tombée mais ça c'est classique, supracompliqué. Le parc d'assistance sur un aéroport à Torsby, au milieu du bar, aucun intérêt. Je te dis, le media center à 12 kilomètres au moins, il faudrait revoir complètement ingérable d'aller entre les deux. Ils n'y sont pour rien mais quand même, le réchauffement climatique, appelons ça comme ça, le fait que la neige, que ce soit de la soupe ou de la terre, ça ne le faisait plus du tout. On a trouvé une solution de remplacement mais c'est évident que c'est ce qu'il faut. Évidemment qu'on est très au nord, on est en Finlande, la patrie du rallye, on est en Laponie, les images sont fabuleuses, le décor est génial. Certains arrivent en traîneau, certains arrivent au check-down en traîneau, on a vu chez Toyota qu'on s'amusait avec ça mais on a retrouvé un véritable rallye neige. C'est ça. le dessin des spéciales aussi, la power stage, bref, je trouve que esthétiquement, visuellement, pour le spectateur, on a la chance en Belgique que la RTBF diffuse beaucoup de spéciales en direct. Je dois t'avouer que ça m'a redonné un regain de plaisir de voir des rallies sur la neige et bien jouer à la Finlande parce que franchement, ça fait parfaitement le café. Donc, on verra si la Suède n'a pas des contrats un peu plus solides pour revenir légitimement dans le calendrier l'année prochaine mais le fait est que là, c'était vraiment le meilleur remplacement possible et c'était, de fait, ça devrait être un rallye qui instantanément devrait trouver une place évidente dans le championnat du monde des rallies. Bon, en tout cas, on s'est régalé au niveau visuel, ça c'est sûr, au niveau organisation, c'est sûr aussi. Au niveau sportif, là par contre, c'est toujours un peu le même problème avec ce deuxième rallye de la saison qui suit toujours le Monte-Carl et qui offre effectivement une configuration de terrain tellement spécifique qu'on sait qu'effectivement le vainqueur du Monte-Carl sera largué même s'il s'appelle Sébastien Augier parce que je peux te dire Sébastien Augier il est parti avec le couteau entre les dents en se disant bon allez, j'ai quand même une carte à jouer, je ne suis pas n'importe qui, je vais limiter les dégâts. Or, avec tous ses efforts, il concède 50 secondes dès le vendredi soir en deux spéciales. Bon, c'était foutu. Donc effectivement, il n'y a pas eu de miracle et après, moi j'ai vraiment senti, je l'explique dans l'épisode de cette semaine de l'After Lap en podcast où j'ai eu mon nouvel expert consultant Guillaume Lafay qui est un ancien ingénieur WRC, ben oui, on a senti quand même qu'un Sébastien Augier développait une frustration qui s'est un peu développée au fur et à mesure des spéciales et qui a été symbolisée par sa sortie dans la spéciale de samedi. Bon voilà, il n'a jamais réussi à trouver son rythme et son plaisir et à l'inverse, Otanac avait toutes les armes en main pour gagner ne serait-ce que par sa position sur la route. Tu rajoutes, ben évidemment, un champion du monde Otanac, c'est pas n'importe qui et tu rajoutes effectivement Hyundai qui a très bien préparé ce rallye et certainement mieux que Toyota contrairement à ce que tout le monde croyait car Hyundai, ils sont allés préparer le rallye à Rovaniemi sur place avec le même type de revêtement alors que Toyota... Attends, ils font 1, 3 et 4, il y a Craig Brink aussi qui fait 4e, c'est votre surprise aussi. Ouais, non, mais ils ont bien travaillé là où Toyota s'était recentré sur sa base de Jivasquilla là où a lieu le rallye au mois d'août en essayant de dire ça sera pareil. Ben non, ça n'a pas été pareil et effectivement, Rovan Perra a été manifestement déçu de perdre même s'il a été formidable et qu'il termine 2e mais on a bien senti par une déclaration d'après-course c'était jouable et qu'il y avait une mauvaise gestion de la préparation de ce rallye. Elfinemans n'a trop rien dit mais enfin, il termine quand même à une minute de Tanak donc c'est un échec et puis Sébastien Ougier est parti à la faute et il n'a jamais été dans le coup. Donc Toyota, là, effectivement, retombe un peu de son piédestal après le Monte-Carlo. Donc écoute, tant mieux à la rigueur que ça soit maintenant autour de Hyundai, que Tanak remette quelques pendules à l'heure, que Neuville est solide, que Rovan Perra malgré tout capitalise des super points qui fait qu'il est en tête du championnat du monde et Sébastien Ougier voilà et Sébastien Ougier est toujours troisième du championnat à huit points de Rovan Perra donc quelque part tout a été re-égalisé si j'ose dire donc ça laisse présager une saison formidable ça c'est sûr. Et comme tu dis, l'écart n'est que de douze points parce que Evans et Ougier sont à égalité. Oui c'est ça et Tanak est cinquième à douze points voilà donc après deux rallies moi je vois une saison ultra disputée mais ce sera qui préparera le mieux son examen à chaque fois ce sera plutôt ça je pense que maintenant la préparation est tout aussi importante que la performance en spécial chronométrée c'est-à-dire que là les voitures doivent être vraiment réglées au maximum avec la plus de finesse possible pour réussir à être devant on l'a vu avec Toyota qui s'est complètement enfin pour moi c'est un échec véritablement ce rallye pour Toyota parce qu'ils avaient de quoi faire ils avaient de quoi en tout cas lutter malheureusement ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis mais on s'y attendait après le montécard et c'est vrai que Hyundai l'a été assez impressionnant si Rovan Perra n'est pas là on a un triplé Hyundai donc voilà c'était belle contrairement à ce que tu dis Maxime je pense sincèrement même s'il a fait une faute même s'il n'est que septième au classement final et qu'il a perdu au moins une place voire deux dans cette histoire que Oliver Solberg a crevé l'écran de manière exceptionnelle pour moi il n'a pas le rendu copie parfaite ça aurait été tellement beau c'est la déception de ne pas avoir eu l'exploit total c'est plus ça que je voulais dire oui d'accord ok non non mais t'as raison après tout on peut toujours lui reprocher d'avoir fait la faute qu'il ne fallait pas commettre à 500 mètres de l'arrivée oui et qu'effectivement c'est une erreur mais j'ai tendance à me dire qu'il a été épatant quand même et qu'on l'a vu se mêler à la lutte avec Evans avec Brin pratiquement voir Katsuta Solberg et Soninen il était devant non là je pense qu'entre Kale et Rovenpera qui est encore jeune mais qui déjà on a l'impression est installé entre Oliver Solberg qui là crève l'écran quand même Pierre-Louis Loubet bon là c'est un peu en demi-teinte cette expérience et on l'a dit dans l'afterlap mais bon il y a du potentiel c'est évident il a quelque chose quand même aussi bon il n'y a que Greensmith que moi je ne sauve pas qui me déçoit beaucoup et que je ne vois pas au niveau mais on a quand même un casting d'enfer et là au départ de chaque rallye honnêtement il y a 6-7 pilotes tu ne peux pas savoir qui va gagner il y a la moitié de la division 1 qui peut effectivement gagner et sur un malentendu ça peut le faire comme dirait l'autre mais regarde un petit peu les noms qu'on a on a du Rovenpera on a du c'est vraiment la nouvelle génération enfin c'est dans les vieux pots pour comprendre l'expression donc il n'y a rien à faire moi Harry Rovenpera quand j'étais gamin je le suivais avec les autres même s'il n'était pas forcément devant je crois qu'il roulait surtout sur sur Skoda je crois de mémoire alors là oui Harry Rovenpera je le vois avec une Skoda Octavia je ne sais pas pourquoi dans mes souvenirs je me trompe sans doute mais voilà et je pense que Pierre-Louis si certains Ogier etc commencent à vouloir raccrocher un petit peu le casque et les gants il y a de la place et il y a de la place à prendre et peut-être que d'ici les nouvelles réglementations et 2023-2024 avec l'électrique etc les nouvelles générations vont être un peu plus aptes aussi à montrer leur talent donc oui je suis un peu critique un peu difficile avec Solberg mais je me dis voilà c'est vrai qu'on aurait tellement aimé que ça se passe sans problème et que ce soit comme tu dis le coup d'éclat parfait mais malgré tout il a fait une très bonne entame c'est pas facile aussi de se jeter dans un bain ou comme tu dis sur 12 voitures 11-12 voitures il y a la moitié qui peut gagner surtout avec le stress la pression voilà une bouffée d'air frais et que tu dis même Romain Perra peut être considéré comme cette nouvelle génération donc on a hâte de voir la suite de cette saison parce qu'ils vont être prêts d'ici deux ans je pense que des gars comme Loubet et Solberg seront aux avant-postes s'ils continuent sur cette lancée d'ici deux ans et avec pour conclure la promesse d'une saison un peu hors norme puisqu'on sait par exemple le prochain rallye c'est la Croatie c'est nouveau au calendrier aussi le Safari ils vont y aller non non ça là si tout arrive à bien être organisé ça va être super et puis tu as vu que même en WRC2 la bataille c'est Lapis face à Mikkelsen oui bon attends il y a encore deux ans ça pouvait être la victoire c'était une affiche qui était dite pour la victoire voilà donc bon non non la WRC là il y a de bons arguments en place allez on enchaîne Maxime c'est moi qui vais te poser une question j'ai l'honneur de parler au commentateur de la RTBF de la formule électrique on est bien d'accord oh quel plaisir quel plaisir je peux toujours continuer à te tutoyer oui oui je t'enverrai l'autographe par la poste quand tu m'auras fait oui on a le plaisir de suivre la formule AI sur la RTBF depuis quelques années et on s'est rendu compte que finalement c'était intéressant de le diffuser en direct donc on a commenté avec Cédric Lysin les deux premières courses de la saison qui ont eu lieu de nuit c'était une première à Diria donc en Arabie Saoudite bon on va parler alors qu'est-ce que tu en déduis alors sportivement révélation de Nick De Vries qui remporte véritablement sa première course avec une domination et c'est libre 1 et c'est libre 2 Paul dans son groupe de qualifs et la victoire de la première course la deuxième qualification on voit Robin Frains signer sa première pôle le néerlandais sur la Virgin et victoire derrière de Sam Bird alors tu te dis c'est un week-end assez classique finalement il y a eu pas mal de choses extra sportives alors première chose une pré-gris sans aucun respect des normes sanitaires c'est-à-dire qu'il y avait une personne sur deux qui avait un masque mis pour dire d'en mettre un on se parle on se touche bref c'était assez hallucinant l'image de la pré-gris fait très 2019 tu vois donc ça premier arrêt on ne parle pas de politique et du lieu mais malgré tout il faut savoir qu'à la fin de la deuxième course pendant l'arrivée de la deuxième course qui a eu lieu sous drapeau rouge on y revient dans un instant des interceptions de missiles au-dessus de la ville de Diria ont eu lieu donc pour le commun des mortels qui habitent à Diria c'est comme si le bus passait donc pour eux ça ne les choque plus pour nous c'est quand même assez hallucinant de voir que ça se passe dans ces conditions-là pour le sportif je reviens un petit peu à ce qui s'est passé en deuxième course c'était la revanche des seconds couteaux parce que le premier soir la première nuit de course on a eu beaucoup de problèmes pour des favoris notamment le DST Chita les Virgin qui étaient vraiment loin premier podium pour Eduardo Mortara avec Jérôme D'Ambrosio comme chef d'équipe qui est désormais patron de l'équipe Prokite Venturi aux côtés de Susie Folf qui a comme je le dis toujours s'entouré d'homme à lunettes après son mari c'est Jérôme qui désormais a repris ce rôle qui lui va plutôt bien il est épanoui il a l'air d'être vraiment en pleine possession de son esprit et son rôle lui va ravir donc vraiment pour les Belges c'est bien Stoffel van Dorn un week-end catastrophique pour les Français ça a été plus compliqué pour bon nombre d'entre eux Norman Nato n'a pas eu de chance non plus puisqu'il y a eu un gros accident lors de la deuxième séance d'essai libre on a eu un accélérateur bloqué alors ce qui s'est passé c'est qu'une voiture donc 4 voitures qui étaient équipées par Mercedes ont été interdites de participer à la deuxième qualification puisqu'on a une voiture qui a foncé tout droit dans le mur heureusement sans dégâts pour le pilote mais les deux Venturi et les deux Mercedes éliminaient interdiction parce qu'ils ne pouvaient pas prouver que la voiture n'était pas dangereuse en fait le potentiomètre de frein était à fond mais la voiture n'a pas freiné donc problème de capteur heureusement pour Mortara pas de dégâts physique même si la voiture a été détruite il n'a pas pris part à la deuxième course deuxième course qui a donc été remportée par Sam Bird au prix d'un superbe duel avec Robin Freynts et René Rast malheureusement cette deuxième course elle a failli être catastrophique puisqu'on a eu pas mal d'accidents surtout celui d'Alex Lin alors Alex Lin déjà la veille il a pu abandonner puisqu'il s'est fait percuter par Sam Bird qui a eu un dépassement un petit peu exagéré donc les deux voitures se sont retrouvées piégées mais en fait ce qui s'est passé c'est que sur un freinage il a décollé sur l'une des jaguars il s'est retrouvé à glisser sur l'arceau sur le halo pendant je ne sais pas peut-être 100 mètres de piste et 100 mètres d'échappatoire pour aller taper dans les tech pro la première image qu'on en a c'est un journaliste qui était en bord de piste avec les commissaires donc déjà les journalistes près des commissaires en période Covid ça va après c'est en ville mais c'était surprenant comme image au départ on pensait que c'était un commissaire mais non c'est une agence de presse saoudienne il a été très tard au niveau des informations on a été informé très tard des informations cérémonie du podium normal Sam Bird qui dit ouais ça s'est bien passé podium on champagne sans alcool et tout toute la cérémonie les feux d'artifice tout ça et on a appris qu'Alex Linn finalement allait bien il a été traité à l'hôpital pour des blessures superficielles mais surtout un choc ça soulève deux problèmes les installations sont-elles suffisamment adaptées aux nouvelles courses en ville en tout cas puisqu'à Diria on a vu que les tech pro étaient limités ça tapait le béton Maximilian Gunther s'est fait très mal au poignet après avoir tapé deux fois le béton pendant le week-end la compétition est belle oui d'accord on sait que le peloton est rude les pilotes ne se font pas de cadeaux et c'est de la très belle course malheureusement tout ce qu'il y a autour ne va pas donc le cadre l'organisationnel il ne faut pas oublier que cette année c'est un championnat FIA donc c'est le troisième championnat à rejoindre le championnat du monde des rallies et le championnat du monde de Formule 1 comme discipline officielle donc on aura un champion du monde de la FIA moi je suis un peu perplexe quand même sur l'organisationnel et la F1 va en Arabie Saoudite d'ici peu de temps donc je suis un petit peu angoissé de ça non-obstant tout ça c'était très sympa à suivre au niveau je te dis du sportif mais voilà l'énorme Covid inexistante aucune publication sur Alex Lean qui était visiblement dans un très mauvais état mention spéciale aussi à Mitch Evans qui s'est arrêté pour porter secours à Lean il a arrêté la voiture on pensait qu'il avait touché Gunther mais non il s'était arrêté il est parti essayer de sauver son camarade qui avait décollé sur lui on a des images oui on a vu l'image après donc voilà l'image est choquante Halo a une nouvelle fois prouvé son utilité ailleurs qu'en Formule 1 c'est vrai qu'on n'en parle pas mais ça a sans doute sauvé l'ami Alex Lean donc voilà un week-end en demi-teint très intéressant sportivement c'est Nick De Vries qui est en tête du championnat et Mercedes avec Jaguar au classement constructeur donc voilà j'ai une question à te poser dis-moi est-ce que la passe d'arbre entre Jean-Éric Verne et Antonio Félix Acosta était limite comment l'interpréter comment la juger alors ce qui s'est passé c'est qu'en deuxième course les deux TST Chita pouvaient jouer le podium littéralement sauf que Jèves et Acosta se sont comme tu dis un petit peu embrassés les roues moi c'était plus que limite voire inutile parce que moi j'ai pas beaucoup d'affection pour Antonio Félix Acosta surtout à l'époque d'ETM où c'était pas forcément le meilleur représentant de BMW donc moi Acosta c'est pas un garçon que j'ai beaucoup apprécié il est champion en titre rappelons-le quand même en Formule I voilà mais est-ce que Jèves devait ouvrir la porte et laisser passer son coéquipier pas certain et à entendre à avoir entendu Jèves à l'interview parce qu'il finit troisième après il a perdu son podium mais il finit troisième à ce moment là on le voit dire c'est pas normal c'est la deuxième course c'est un peu scandaleux on sentait qu'il l'avait encore un petit peu là de cette mal-offre donc oui c'était de trop ça aurait pu mal finir ça a finalement été une disqualification parce qu'il n'a pas pris son deuxième attaque mode puisqu'il y a eu drapeau rouge suite à l'accident d'Alex Lin donc un peu déçu l'ami Jèves donc un week-end compliqué pour DST Chita mais non pour moi c'était très sympa à voir parce que c'est la preuve qu'on peut donner des coups de roue en tant qu'équipier mais c'était très très limite d'accord ok bon bah écoute je vais enchaîner si tu veux bien avec le Super Cars qui lui aussi a démarré sa saison à Bathurst donc un meeting inédit avec excuse-moi disons non je crois pas que j'ai le Covid mais bon tu es loin on a au moins 1m50 entre nous donc soyons tranquilles mon cher LFB tu te souviens du format traditionnel de Adelaide qui ouvrait les saisons 2 fois 250 km bon bah là ça a été la même chose on a gardé ce meeting un peu ce format meeting introductif si j'ose dire pour la saison mais c'était à Bathurst et non pas à Adelaide donc écoute ça le fait très bien parce que Bathurst évidemment c'est le lieu mythique du Super Cars bien sûr donc bah écoute ça a été très intéressant des conditions météo parfaites alors comme on pouvait le penser bah l'absence de McLaughlin chez DGR qui ne s'appelle plus DGR Timpensky mais bien Dick Johnson Racing tout simplement bah ça se fait un peu sentir malgré tout les deux voitures de Will Davison et de Anton De Pasquale la recrue sont aux avant-postes et elles étaient globalement sur la deuxième ligne à chaque fois et De Pasquale termine par un podium Davison s'est placé aussi donc bon allez ça c'est pas mal ça rassure ça prouve que l'équipe va pas complètement s'effondrer avec le départ de McLaughlin et de Penske bon ça c'est bien à la fin bah écoute c'est toujours un peu les mêmes qui gagnent à savoir le Triple Eight mais on a quand même le sentiment là tout de suite on l'a eu dès le début du week-end bah que Van Giesbergen est prêt Shane Van Giesbergen est affûté cet été cet été oui cet été australien c'est ça tu sais que comme il le fait souvent il s'est occupé il a gagné en rallye il a fait plein de trucs et il gagne donc là c'est vrai qu'il a l'air d'arriver affûté il a l'air d'arriver motivé il a l'air d'arriver en pleine forme et il a l'air d'arriver c'est là où je veux en venir comme le patron de l'équipe car je ne peux pas m'empêcher de penser que l'annonce sensationnelle évidemment que Jamie Winkup partira à la fin de l'année et va devenir instantanément le patron de l'équipe Triple H là une reconversion quasi inédite dans le sport auto entre je suis pilote une année l'année d'après je suis le patron de la même équipe là c'est vraiment étonnant je ne peux pas m'empêcher de penser bon évidemment la saison est longue il y aura plein de courses je ne doute pas que Winkup va en gagner ça devrait être le cas il n'a pas perdu son talent parce qu'il change d'organisation dans l'équipe non clairement pas voilà mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un petit switch mental qui déjà s'est fait et qui déjà fait que Winkup est déjà dans un rôle un peu d'organisation de reconversion et qu'effectivement c'est Van Giesbergen qui a le dynamisme sportif et Winkup l'a peut-être un petit peu moins le fait est que c'est exactement ce qui s'est passé ce week-end alors on verra là où un Van Giesbergen a gagné les deux courses Winkup termine dans le top 10 mais il est derrière il ne s'est pas mêlé à la lutte aux avant-postes donc tu vois à mon avis c'est un petit signe c'est hallucinant de voir qu'il prépare son futur pilote numéro 1 c'est ça qui est bizarre c'est que de ce que j'ai vu moi je me suis dit ok il a déjà une fesse sur le muret pour parler vulgairement c'est un peu l'idée voilà donc c'est vrai que ça nous a donné cette impression lors de ce week-end mais bon évidemment qu'il est incontournable dans le Supercarce donc on est ravis de l'avoir mais bon je pense que Van Giesbergen est maintenant de fait le vrai leader de l'équipe indiscutable et est-ce que tu penses que ça réduit la domination est-ce que du coup c'est un peu ce jeu de chaise musicale dans toutes les équipes donne un petit coup de neuf quand même au peloton je sais pas ce que tu en penses mais ça fait du bien de voir qu'on n'a pas toujours la même pas dire la même chose sous les yeux mais les entités évoluent c'est une phase de transition mais c'est important non non mais tout à fait ce qui est très très bien c'est que à partir du principe Winkup on peut imaginer qu'il ait un chouïa en dedans et que McCloughly n'étant plus là le DJR lui aussi retombe un chouïa dans la hiérarchie on se retrouve avec 4 équipes qui finalement vont se battre à armes presque égales alors Triple Eight on va dire avec Van Giesbergen ça c'est la force de frappe c'est logique DJR je viens de le dire ça semble être quand même assez solide le rebond semble pas mal avec Will Davison et Despasquale il y a de la jeunesse il y a de l'ambition il y a du talent il y a Penske quand même qui apparemment est toujours un peu derrière bon voilà bon donc allez on va dire ça devrait le faire quand même et puis tu rajoutes deux entités le Tick Ford Racing qui est l'équipe Ford principale avec Cameron Waters qui s'est montré alors il a abandonné bêtement en première course avec un problème de direction assistée bon ça c'est récurrent chez cette équipe c'est un pilotable de toute façon sans ça il ne peut pas rouler oui c'est ça mais bon allez on va dire que l'équipe Tick Ford représentée par Cameron Waters et je te rappelle c'est le vice-champion de l'an dernier donc voilà non ça semble avoir être confirmé qu'il va y avoir un rôle à jouer qui sera aux avant-postes et que là on a là un mec qui va se battre pour le titre et je rajoute le Welkin Show Andretti United avec Chas Mostert qui fait deux fois à podium et qui façon un peu McLaren en F1 c'est peut-être pas le mec qu'on cite en premier pour aller gagner les courses mais c'est solide c'est bien organisé c'est un outsider récurrent quand même depuis l'année dernière voilà c'est ça donc non non moi je sens que là il y a du potentiel pour avoir une belle saison un peu plus ouverte qu'on le croyait enfin par plein d'éléments c'est bien le cas et même si Van Giesbergen a fait le carton plein deux courses deux victoires dont une pôle bon ben Cameron Waters avait signé la pôle de la première course on a vu les DJR on a vu Mostert qui fait deux fois podium et qui au championnat est deux non non tu vois c'est bien là à la différence de la NASCAR voilà typiquement un début de saison réussi où là et à façon aussi WRC Finlande tout le monde est content tout le monde voit que ça va être bien en tout cas les motivations sont là et l'envie a l'air d'être toujours aussi présente on vous tiendra évidemment au courant de la suite de ce championnat merci LFB pour ce compte rendu non pas d'Adélaïde du coup mais de Batters qui a ouvert cette nouvelle saison on est finalement quand on fait un peu le bilan de cet épisode dans une transition dans beaucoup d'endroits à travers le monde en sport auto et ça fait plaisir de voir que l'avenir est assez clair dans pas mal de disciplines qui nous tiennent à coeur on enchaîne avec quelques brèves si tu veux bien on va passer brièvement par l'Allemagne moi je vous parle de DTM avec l'arrivée du Rover Racing l'équipe BMW Porsche l'équipe italienne-allemande qui s'engage en DTM alors après Alfa Alfa Tori Red Bull qui arrivent avec des Ferrari pour Alexander Albon notamment on a une nouvelle annonce le Haupt Racing une équipe Mercedes parce qu'on rappelle que désormais c'est du GT3 en DTM et surtout on a un nouveau Tire Supplier c'est désormais Michelin qui sera fournisseur officiel des pneus en DTM puisque c'est du GT3 donc ils connaissent un peu la maison puisqu'ils font déjà ça pour le championnat du monde de GT il y a quelques années c'est Pirelli qui s'en occupe puisque c'est Pirelli qui est partenaire officiel mais Michelin et du GT3 ça peut donner quelque chose de très sympa en DTM bref aussi en BTCC où on vient d'avoir l'annonce ce matin que Dan Kamish quitte le team Dynamics après quelques années de service donc ça c'est un petit peu un rebondissement on ne sait pas trop ce qu'il en est pour la suite toujours pas de nouvelles d'Andro Jordan qui pour le coup se sera terminé avec BMW maintenant on est quasiment certains on a eu la reconduction aussi d'Olifant chez WSR donc voilà pour les dernières actus à ce niveau là je voudrais juste avec LFB maintenant faire un dernier point avant que l'on se quitte parce que ça fait une heure qu'on parle maintenant sur le WEC puisqu'on a eu deux annonces importantes la première c'est le retour de Ferrari en 2023 la deuxième c'est la première sortie de la Scuderia Glicanus on revient sur Ferrari 2023 un nouveau constructeur après sa dernière tentative qui date de 1976 avec une 312 PB je crois Ferrari qui n'a plus gagné depuis 1965 revient au Mans dans la catégorie Rennes en tout cas puisqu'ils ont gagné en catégorie GT mais Ferrari en sport est-ce que ça annonce une transition un changement par rapport à la Formule 1 etc. qu'est-ce que tu vois dans ce retour de Ferrari au sommet de la discipline ? Déjà je vous invite à réécouter l'épisode je ne sais plus quel numéro c'était mais Henri Pescarolo au micro de l'afterlap qui revenant sur ses 33 participations en 24 heures du Mans en tant que pilote et ses 4 victoires m'avait bien dit que 73 pour lui c'était peut-être le meilleur souvenir parce qu'on a tendance à focaliser sur 72 avec Grahameel ou 74 Matra mais en 73 il dit on était face à Ferrari et je peux te dire aller gagner fallait le faire donc il s'en souvenait avec émotion de Ferrari qui était là aux avant-postes au Mans en 73 donc c'est un retour évidemment sensationnel fabuleux qui nous montre bien qu'au niveau de l'envie de la motivation de la communication ce centenaire des 24 heures du Mans en 2023 centenaire exceptionnel par l'année pas par le nombre d'éditions mais quand même ça sera effectivement un rendez-vous que tout le monde a coché donc Toyota Peugeot on le savait Audi Porsche on l'a appris on l'a appris durant l'hiver c'était déjà des nouvelles pas forcément attendues bah tu rajoutes maintenant Ferrari en hypercar attends Maxime extraordinaire qu'est-ce que ça va être génial alors évidemment espérons que tout le monde soit au niveau que tout le monde arrive avec une chance de gagner ce sera encore mieux mais au niveau de toute façon de l'image de la magie des 24 heures du Mans de l'aura de cette course et de ses promesses de ses deux ans à venir bon bah là voilà c'est réussi quoi ça va être ça va être exceptionnel donc Ferrari oui comme toi on a tendance à se dire qu'en ce moment ça ronronne en Formule 1 donc effectivement là ils ont réussi à trouver un programme qui va un peu dynamiser tout ça et bah tant mieux écoute le problème c'est qu'on sait que c'est des cycles donc on peut penser que dans 10 ans bah oui on se lamentera peut-être quand ouais qu'il n'y ait plus personne bon bah là tant mieux on a une fenêtre l'ACO a une fenêtre Le Mans a une fenêtre exceptionnelle sur 3-4 ans je pense au moins donc bah profitons-en et effectivement le retour de Ferrari aux avant-postes pour aller gagner au Mans bah c'est génial donc c'est super donc je suis après bah j'espère qu'ils vont mettre les moyens et qu'ils vont s'investir et que ça va pas être un peu symbolique comme participation comme Nissan par exemple dernièrement mais en tout cas en tout cas au niveau affiche là on est on est déjà c'est fabuleux quoi mais c'est vrai qu'en 99 on avait eu la fameuse édition du siècle avec les nombreux constructeurs qui étaient au départ là je peux vous dire que l'affiche 2023 elle sera très très rouge pour les 24 heures du Mans Ferrari qui chassera sa dixième victoire pour passer le cap des dix victoires pour rejoindre notamment Porsche bon transition en fait aussi on n'a pas d'autres informations à ce sujet pour l'instant on sait qu'ils seront là mais on ne sait pas qui quoi quand à part en hypercar bien sûr au niveau des pilotes pas de news non plus on parle aussi chez Glickenhaus avec des tests qui ont été faits à Vallelunga avec notamment Romain Dumas une voiture qui si vous l'avez dans vos rétroviseurs vous éclairera je pense pour les 40 km qui arrivent parce que la rampe 2 les phares les leds sur cette voiture m'ont impressionné bon voiture toujours neutre couleur carbone mais ça donne un peu plus envie que la Toyota on sent qu'il y a un peu plus d'esthétique supercar hypercar un côté un peu plus exubérant on a été déçu par l'hypercar Toyota on l'a suffisamment dit dans cette émission bon maintenant on sait qu'elle sera performante ça serait évidemment logique Glickenhaus c'est un peu l'inverse le look nous plaît beaucoup puis c'est une nouvelle équipe donc c'est sympa maintenant quid du potentiel alors écoute il y a deux éléments qui sont positifs c'est le fait que le programme suit son cours et que là on est en phase de développement et d'essai voilà c'est concret elle roule cette voiture à Vallelunga voilà deuxième élément positif il y a quand même une brochette de pilotes qui a été annoncée et ce ne sont pas les derniers venus Franck Mailleux Olivier Pla Romain Dumas Richard Westbrook oui et Gustavo Menezes Menezes est-ce que je suis en train de te dire que Glickenhaus c'est les futurs Baïkolaïs ah j'attendais je l'attendais je la voyais venir je me disais est-ce qu'on va citer Baïkolaïs dans cette émission et pourtant Dieu sait que je les aime bien parce que c'est valeureux parce qu'ils sont là et qu'on voit bien que c'est pas facile et qu'il y avait quand même du potentiel et que Tom Dillman sur la Baïkolaïs ça avait une sacrée gueule aussi et puis ils ont gagné les 24 heures du Mans virtuelles ce sont les seuls il faut quand même qu'il sera grand chose ce qu'ils ont c'est pas grand chose mais c'est déjà ça voilà mais à un moment donné tu vois ce que je veux dire on touche les limites d'une organisation privée d'une organisation où ça drôme Pescarolo on s'interroge oui alors bon Pescarolo il y a eu des années de gloire quand même mais à un moment donné la réalité revient et un team privé a du mal et puis il y a toujours la question des moyens il y a toujours la question du sponsoring bon donc c'est vrai qu'avec la Scuderia Glickenhaus on a forcément là je le dis pas contre eux on a forcément des doutes on ne peut qu'avoir quand je dis des doutes des interrogations vous voyez c'est ce que je veux dire jusqu'à quel point ça ira jusqu'à quel point ils seront performants jusqu'à quel point ils pourront effectivement représenter une véritable force on ne peut que s'interroger maintenant on le souhaite on aura un élément de réponse très rapidement mon cher LFV on se donne rendez-vous le 4 avril à Portimao pour le début du premier week-end oui mais alors j'ai un doute ils n'ont pas annoncé qu'ils n'y seraient pas ah ils ont reculé ah je me trompe peut-être moi j'ai pas vu l'info et oui j'ai vu quelque chose et oui oui j'ai cru comprendre c'est de la news en direct ah la 007 nous ferait faux bon dommage ouais mais alors en tout cas écoute j'ai vu une news comme quoi vous voyez comme quoi à un moment donné on essaye de préparer au maximum toutes nos discussions mais il y a c'est du live pour nous il y a quelque chose par rapport au début de saison avec Glicanau si si j'ai vu ça il y a une course où ils ne seront pas là alors est-ce que c'est peut-être à Portimao qu'ils seront là seulement enfin tu vois ce que je veux dire mais il y a quelque chose il y a une annulation je n'ai pas vu mais on verra en tout cas voilà pour le tour d'horizon de l'actualité une bonne heure bien intense on a parlé un petit peu de tout on espère que ça vous aura remis au goût du jour de ce qui se passe à travers le monde on peut le dire littéralement parce que là on a fait un petit peu encore une fois tous les continents merci LFB pour ton analyse merci à toi Maxime et bien merci à vous d'avoir suivi ce podcast disponible donc sur les chaînes Maxoul Pilote et l'Afterlap vous pouvez retrouver les podcasts d'LFB sur son site tout est dans la description merci à ceux qui nous regardent aussi sur les téléconnectés Samsung on vous donne rendez-vous dans deux petites semaines on terminera les présentations des différentes écuries de Formule 1 et on fera peut-être un bilan sur ce qu'annonce cette nouvelle saison d'ici là il y aura d'autres choses aussi on parlera sans doute du rallye de Croatie et de bien d'autres choses merci à toutes et à tous merci à toi LFB et nous se donne rendez-vous d'ici deux semaines à la prochaine allez salut salut